... ... ... Elle n'est pas de descendance acadienne, mais c'est certainement la personne qui a fait le plus pour l'Acadie. J'aurais tendance à lire peut-être en France. C'est bien possible. Pour le Poitou, il n'y a aucune discussion possible. Bravo, Roussa. Merci. Grand ami de l'Acadie. J'ai perdu mon cher époux, j'avais 48 ans. Je suis jeune. Et puis il y a des hommes qu'on ne remplace pas. Donc ma femme, j'ai 48 ans, je pouvais encore trouver quelqu'un. Non, mon fils à ce moment-là a été professeur à Montréal. Je suis allée et puis j'ai pris la passion de l'Acadie. Et elle a pris une maîtresse. Et vous m'avez permis de vivre mon veuvage tout en étant comme je suis dans ma 95e année. C'est à vous que je veux. Parce que j'ai toujours eu des choses. D'abord, j'allais. Je suis allée 27 fois à Montréal. Et il a fallu que je passe. Ça, j'étais déçue, par exemple. Parce qu'on signe un pacte d'amitié entre Châtellerault et le Quint Sud. Ça, c'était moi qui avais arrangé tout ça. Mais la personne importante, c'était Mme Cresson, l'ancien maire de Châtellerault. Nous signions toutes les deux. Il y avait le maire de Quinsu, le maire de Saint... de Saint... Ah, bon. C'est intéressant, non ? Eh, Quinsu, c'est Bouctouche et puis Saint... Ah, ben voilà, qu'ils connaissent pas leur pays. Bon, enfin, bref. Bref, bref. C'est la Nouvelle-Écosse, hein ? Ah, c'est la Nouvelle-Écosse. Mais non, justement. Oui, c'est la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, moi, je connais que les grands bichots qui sont venus un jour chez moi et voilà. Bon, mais, mais, mais... Moi, je croyais un peu sautement que les jeunes Acadiens de Bouctouche allaient sauter sur l'occasion « On s'en va en France ! » Rien du tout. Non. Ça les intéressait pas gros du tout. Ben, j'ai dit « Comment ça se fait, ça ? » J'ai compris. Alors, il y avait... Je ne sais pas, savez-vous pourquoi, Gérard, l'Université de Poitiers n'invite plus une vingtaine de professeurs des maritimes tous les ans au mois de juillet. Ils n'ont plus de sous. Ah, c'est une raison. C'est une raison. Alors, ils recevaient pendant vingt ans, ils ont reçu. Et moi, j'étais présidente à ce moment-là à Châtelro, je les invitais à déjeuner. Alors, on les répartissait dans les familles. C'était une journée de bonheur. Et j'en avais quatre ou cinq mois, toujours à déjeuner. Et j'avais en particulier cette pauvre qui s'est fait tuer d'un coup de fusil dans une église plus religieuse. Léon. Enfin, bref. J'avais plusieurs Acadiens, professeurs, et une qui me dit Paulette, tant que tu ne seras pas venue dans les classes, leur dire ce que tu leur proposes, ça ne bougera pas. Naturellement, j'y suis allée. et hier soir, j'ai téléphoné à mon cher à le nom Jean-Bernard, peu importe, celui qui les a accompagnés pour la première fois. Je suis donc passée dans toutes les classes. Vous savez qu'il m'a fallu du courage. Après, j'avais pu. Et seulement, il y en a eu 25 qui se sont inscrits le soir de mon passage. Alors, ils ne sont pas venus 25 parce que ça coûte cher et qu'il faut beaucoup s'occuper de beaucoup de choses. mais ils sont venus 7 avec mon cher Jean-Bernard, un ancien professeur. Et puis, depuis ce temps-là, ils sont venus 7 en 92. Et maintenant, vous savez combien ils sont? 65! Et j'avais, alors là, c'est le bonheur, ça. Et j'avais une carte il y a 3-4 jours des professeurs du proviseur du lycée de Châtellerault. Tout le monde a signé du prénom, c'est dire. Alors, chère Paulette, tu vois ce que tu as initié en 90. Eh bien, c'est un vrai bonheur de les voir se retrouver tous ces jeunes. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais que les jeunes de France sachent un peu ce que c'était que les jeunes d'Acadie. Ces gens qui n'avaient jamais perdu leur langue, qu'ils l'ont gardé contre Mont et Marais. Et c'est au-delà de mes espérances parce que nous avons même un jeune ménage. Une fille de Châtellerault qui a épousé un garçon de Saint-Jean. Moi, je ne dis pas Saint-Jean. Il travaille à Montréal. Elle s'est trouvée un job. Je ne devrais pas dire un job. Un travail. C'est bien. Voilà, un travail. Lui, il travaille à Air Canada. Ils viennent de s'acheter une petite maison dans le coin réservé aux gens riches à Montréal. On ne peut pas dire bravo ? Oui, Paulette. Bravo. Merci, Paulette. Oui. Je vais dire encore une deuxième petite chose parce que c'est pour répondre à ce qu'a dit Gérard tout à l'heure trop gentiment. Je reçois toujours l'étoile. De temps en temps. Enfin, pas toujours. Non, non. Parce qu'il y a des choses qui m'ont... En ce moment, il y a un article sur le Robert Fichette. Oh ! On en est toutes d'écouter. Mais moi, j'ai son livre et j'ai des lettres de lui. Enfin, bref, c'est un curieux garçon. Il n'est pas bien dans ses choses. Je crois bien. Vous dites pas ça vous autres ? Il n'est pas bien dans ses pompes. Eh bien, je reçois un jour un article de journal écrit par un gars d'Halifax. Oh mon Dieu, pourvu que je retrouve son nom. Un ancien professeur de la faculté de Montaigne qui écrivait qui écrivait un article en disant « Les Acadiens, il ne faut pas qu'ils se sentent tout le temps uniquement propriétaires de leur culture. C'est très bien, ils sont Acadiens, ils sont contents d'être Acadiens, mais il faut qu'ils s'éparpillent, il faut qu'ils s'ouvrent aux autres. » Lorraine, attend, Lorraine, Lorraine, je me rappelle du nom de sa femme. Ça va moins venir, c'est parce que je suis vieille maintenant que le noir s'en va. Et donc, à Bassa, vous ne voyez pas qui je veux dire. Enfin, ça fait. Et puis, quelques temps plus tard, elle s'appelle Lorraine. Oh non ! Alors, quelques... Bon, je dis tiens c'est une bonne idée. Quelques temps plus tard, on vient faire, un journaliste vient faire une entrevue avec Gérard parce que Gérard avait annoncé 250 Acadiens, 250 adhérents à l'association des cousins du peuple. Alors, ce journaliste avait trouvé ça drôle parce que vous ne pouvez pas quand même trouver 250 personnes à Châtelot dans les environs qui soient descendues d'Acadien quand même. ça fait beaucoup. Et alors, il disait, il a dit là, ce jour-là, le fait que Paulette Cousseau qui n'a pas une goutte de sang Acadien, eh bien, elle a fait, il vient de vous le dire, elle a fait pour l'Acadie depuis 30 ans plus que personne. Waouh ! Maintenant, je n'en dirai pas autant parce que lui, il travaille fort. Et lui, il descend dans l'Acadien. Alors, vous voyez, moi, j'avais trouvé que c'était curieux qu'à 6 000 kilomètres de distance, deux hommes Acadiens sur des terres étrangères, ou soi-disant, telles, puissent dire le même discours. Alors, naturellement, ils m'ont répondu et quand ils vont venir me voir, je les ferai connaître à Gérard. Voilà, parce que c'est vrai que l'Acadie, vous vous êtes un peu replié sur vous-même, mais comment faire autrement ? C'est ça que j'aimerais que vous me disiez parce que vous étiez ensemble, donc vous étiez assez fort. Si vous, vous étiez dispersé, mais maintenant, vous êtes assez fort pour pouvoir dire aux autres « Ah, mais nous, on parle français, on a gardé notre culture, non, mais les Anglais, nous. » Vous savez, oh, là, je vais vous dire quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je ne veux pas vous garder là jusqu'à 6 ans. Si, mais on est bien. C'est bien, il n'y a plus de 6 ans. On va vous chercher une chaise au bout d'un moment. Moi, j'ai un rendez-vous à 3h30 un peu. Moi, je la connais, moi, donc vous ne savez pas ce que vous risquez quand vous lui donnez la parole. Non, non, il faut que je leur dise ça parce que ça m'a fait trop plaisir. Mais vous allez être heureuse. Non, le dernier, Monsieur le Président. Alors, il y a deux lycées à Chatero qui sont jumelés avec deux lycées acadiens. Le lycée de Boutouche et le lycée de Saint-Jean. Le Samuel de Champlain de Saint-Jean. Ça, c'est une performance parce qu'ils sont 105. Savez-vous quand quelle est la population de Saint-Jean ? Ils sont 150. 40.000 habitants et vous, les Acadiens, vous êtes 12.000. Eh bien, vous avez quand même tout votre lycée d'un bout à l'autre de la chaîne parce que vous avez travaillé drôlement pour ça. Eh bien, dans le dernier groupe, il y avait trois anglophones. j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là ? Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ? Et celui qui accompagnait les jeunes m'a dit, mais au contraire, c'est merveilleux. Nous arrivons à les intéresser à ce que les Acadiens font. Ils sont surtout contents de venir en France, je pense. Mais quand même, mais quand même, ils étaient là. Eh bien, voilà, j'ai fini. Maintenant, je laisse la parole à d'autres. C'est ça qu'on est venus pour trouver. Je suis la première à avoir amené pour le fait que je perds la mémoire des jeunes. Je vais essayer de retrouver mes noms. Des gens que j'ai amenés là en 1900. Alors, moi, j'avais pas 45. La seule chose est de voir ce que t'en penses et comment on peut mettre en place. Bon, allons-y. C'est ça, je ne peux pas pour moi.